Le plaisir est nôtre de vous retrouver dans cette grande édition du journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue. D'abord, cette information, la Cour constitutionnelle a débuté ce lundi 8 janvier 2024, les audiences sur le contentieux électoral à l'élection présidentielle. Le candidat Théodore Ngoï, qui sollicite l'annulation de ses scrutins pour plusieurs irrégularités, a demandé à la Commission électorale nationale, indépendante CENI, de lui prouver les 0,2% qu'il a obtenus à la présidentielle. Suivez cet esprit, choisi par Benita Botangue. On avait attribué 40 000 voix, mais je n'avais pas vraiment fait campagne. Mais en début de l'heure, 23, j'ai fait campagne. Alors je voulais ici remettre en cause cette sociologie politique selon laquelle faire campagne, c'est rassembler des gens dans un lieu, aller donner de l'argent. Pour moi, cette campagne, c'est parler aux électeurs. Plus qu'en 2018, j'ai parlé aux électeurs, ils m'ont suivi à travers tous les médias. Est-ce que vous commencez vous-même à informer les partis par les réseaux sociaux ? Pourquoi vous refusez-vous, citoyens, d'être saisis des intentions de vote par les candidats à travers les réseaux sociaux ? J'ai été sur tous les médias et j'ai lu sur la liste des candidats dont on n'a pas entendu parler. Qu'ils ne se sont jamais exprimés sur les médias. Sinon, je n'ai fait un fait de campagne. On est en train de voir. Et on va maintenir 40 000 votes. Il faut que la série, aujourd'hui, compendie-toi, moi, mais pour que c'est régulièrement qu'elle a pu trouver que j'ai obtenu 40 000 votes. 4 000 votes, plutôt. Régulièrement, ça dit, ce sont les résultats compilés par le centre de compilation et non pas par le centre de bouchon. Il faut que la série ne le prouve. Et à en croire les collectifs d'avocats de Félix-Antoine Tshisekedi Tulumbo, le candidat d'Angoye n'a battu campagne qu'est dans sa propre maison et sur les réseaux sociaux et chaînes de télévision. La Commission électorale nationale indépendante se nie à tel le pouvoir d'annuler les souffrages de candidats à cette question qui honte les esprits de plus d'un candidat. J'ignore Bolafa attendu le micro au bâtonnier national Matadiwamba. Suivez. Quelle est la nature juridique de la décision prise par la Commission électorale nationale indépendante en hélas le suffrage obtenu par certains candidats députés nationaux, provinciaux et conseillers communaux ? Maître Matadiwamba, bâtonnier national répond. La CENI peut annuler une élection inscrite sous certaines conditions et c'est déjà arrivé le 26 janvier 2012. La CENI a annulé une élection dans la circonscription de Massachusetts pour troubles, désordres, coups de feu lors des opérations électorales, pendant les votes ainsi qu'après la compilation. La CENI a pris une décision que j'ai commentée dans mon livre « Selon que la jurisprudence », une décision sous les numéros 012 bis CENI bar bureau « La décision est du 26 janvier 2012 ». La CENI, Amassissi, où il y a eu des coups de feu, des désordres et tout. Et la CENI a aussitôt annulé les scrutins. Et lorsque l'on est allé en justice, notamment un parti politique, le MSR, est allé en justice, la Cour constitutionnelle a confirmé la décision de la CENI. Donc, la CENI a ce pouvoir-là, de par la loi. C'est la loi, la loi est là. Et alors, si la CENI a le pouvoir d'annuler un scrutin dans une circonscription donnée, à cause de désordres et tout, a fortiori la CENI a le pouvoir d'invalider un candidat. Pour les mêmes raisons, fraude, désordre et tout, la CENI a ce pouvoir-là, parce qu'il y a une règle qui dit qu'il peut le plus, peut le moins. Le plus, c'est quoi ? C'est d'annuler toute une élection dans une circonscription. Le moins, c'est d'invalider un candidat. Donc, c'est tout à fait cohérent et c'est conforme à la loi. Vous le savez certes, 82 candidats aux législatives nationales et provinciales de décembre 2023 ont été invalidés par la Commission électorale nationale indépendante, signée pour, entre autres, fraude, incitation à la violence, bourrage d'urnes et détention de machines à voter. En réaction, Maître Clément Mouza Kayembe, secrétaire exécutif de l'ECID, de Martin Faylou, qui crie aux simulations des élections, dit-il. C'est Déni Kadima Kadzadi, président de la centrale électorale lui-même, qui est le problème dans ces processus électoraux. Il est au micro de Maxime Macabou. Maître Clément Mouza Kayembe, secrétaire exécutif de l'ECID, section Tiangou, qualifie de FARC seule invalidation par la CENI de certains candidats aux législatives nationales et provinciales du décembre 2023 et pointe du doigt Déni Kadima d'être le chef d'orchestre de toutes ces irrégularités. C'est vrai que nous avons suivi qu'il a invalidé un certain nombre de candidats, mais c'est de la poudre aux yeux, c'est faux-fouillant. Parce que, parmi tous ces tricheurs-là, mais le premier tricheur, c'est M. Kadima. Personne, et je ne crois pas que personne, de ces candidats invalidés, était parti en Corée pour acheter des machines à voter. C'est la vraie question qui se pose, et nous l'avons toujours dit, depuis le mois de mai 2023. En tout cas, à notre niveau, la coalition Lamouka, nous avons démontré les sept étapes de tricherie de M. Kadima. Aujourd'hui, ça se concrétise et c'est lui le problème. Comme l'ont d'ailleurs dit nos évêques ainsi que nos pasteurs, il faut absolument qu'il y ait une commission d'enquête. De son côté, Jean-Marie Béa, président national du Parti politique Congo-Uni, Congo-Fort, estime que cette décision va crédibiliser davantage la commission électorale nationale indépendante, CENI, et son président, Denis Kadima Kazadi. Il est au micro de Maxime Makabou. En effet, moi j'ai été candidat en 2011, 2018, j'ai vu des bourrages d'Irne, j'ai vu tant de fraudes devant mes yeux. Mais en ce moment, M. Kadima vient pour moi d'avoir des palmes d'or en organisant et en invalidant plutôt des candidats qui ont concouru à la fraude. Donc, cela crédibilise encore une fois la CENI qui a été combattue tout au début par tant d'autres candidats, que ce soit l'église, que ce soit d'autres professions. Mais aujourd'hui, on a bien vu que du côté de l'opposition, que ce soit du côté du pouvoir, de l'union sacrée, il y a des têtes qui tombent. Moi, pour moi, pour ma part, qui suis aussi candidat en 2023 à Moabah, numéro 567, pour moi, j'ai dit que cela crédibilise vraiment largement la CENI. Et nous encourageons M. Kadima à y aller encore en profondeur dans ce sens-là. Même si cela doit nous prendre une semaine pour que le mal soit déraciné, comment comprendre que celui qui s'est dit commissaire du peuple, c'est-à-dire député, parce qu'un député, c'est un commissaire du peuple, puisse lui-même concourir à la fraude, mais les mots exacts, au vol. Parce que c'est ça les mots exacts qu'on peut assimiler à ces gens-là. Donc, c'est des voleurs. Donc, pour moi, je pense que nous encourageons la CENI, nous encourageons vraiment M. Kadima à y aller encore dans la profondeur. Et même la Constitution, sur le plan légal, ça lui donne le pouvoir d'y faire, d'invalider. Pour ce qu'il écrit de partout qu'il n'a pas pouvoir, il a le pouvoir d'organiser, mais il n'a pas le pouvoir d'invalider. Allez comprendre ça. Dans les rues de Kinshasa, les avis se divergent au sujet de l'annulation de suffrage de certains candidats aux législatives du 20 décembre 2023. Benita Botangue et Lola Kinyamba ont recueilli les propos de Kinois au centre-ville. Suivez. Maintenant, ça demande à ce que la justice puisse prendre maintenant les choses à mettre. Ce n'est pas une décision correcte. Là, je l'admets, ce n'est pas une décision correcte. Puisque nous voyons tout ce qui s'est passé, comment est-ce qu'il y a des machines qui sont à votre disposition, mais qui se trouvent maintenant dans le lieu des individus. Des choses qui ne peuvent pas se faire. Encore pour cela que la justice soit faite. Vraiment, si dans un pays où la justice n'est pas rompue, vraiment le pays n'ira pas loin. Donc, il faut que la justice soit faite. Ce que je peux dire à tous qui sont des candidats, qui ont participé à tous ceux qui sont victimes de ce qui sont passés, laisser la justice faire son travail. Même dans l'école de Monaco, vous participez sept ans, cinq ans. Quand je publie, moi je suis 15 ou 4 ans. C'est vrai qu'au 4 ans, il n'y a pas eu les deux. Je sais que tu as eu 5 ans de pouvoir. Il n'y a pas eu les deux. Moi je ne peux pas vous ajouter à une personne d'un pays. Mais tout chaque jour. On a jamais eu des filles. Il n'y a pas eu les situations de l'internat. Il n'y a pas eu de la salité. démocratie romain dans le langage sengeni et puis toujours toujours maquille mazana pour sa congou et en d'un bousso à chaque fois sonit au salu d'élection et vous écoute à la kaka à mes bi par député à la correction pas sony mana à salibre les deux vis monté abou ma kamo anéli kana la maman aïe a longu l'iba mbato wa bengu wa mibi bato wa bengu wa mbato wa bako alokuta bato wa jojjaka a correction mama tu ka tote sa preza cilinder la desison pon angalo wala congoleta desison moko zaya bien mouto soga za mouibi alo a yononga terme ya mouibi koma de kumyou ma ori zaki mouibi mounu ni machine a voto kina nangon andakono koté On a dit qu'il n'y a pas eu des votes sur le vote, mais je pense que le vote c'était. Après c'est le vote de sement, les votes sont les plus prêts de la population. Ce n'est pas vrai que les votes n'y a pas de réputé, mais dans les votes de la population, les votes sont les plus prêts que vous ne priez pas ne pas du vote. On a dit qu'ils ne sont pas allés que le vote soit 80. 80 pour les votes, c'est pourquoi ils ne sont pas les votes d'appuyer sur le vote ? Ils n'ont pas le vote d'appuyer sur le vote, on a dit qu'ils n'ont pas de vote, Les élections du territoire de Massima-Nimba dans la province du Congo ont été annulées par la commission électorale nationale indépendante SONI. Et les réactions de candidats ayant postulé dans ces coins du pays ne se sont pas fait attendre. Le candidat député national, Edi Wanette, appelle la centrale électorale à revoir cette décision étant donné que tout le monde n'a pas triché. Il est au micro de Edi Moujinga. Je veux seulement niquer les premiers mots, c'est de dire d'abord merci au peuple congolais, de dire merci à la CENI qui a rélevé les défis, et de dire merci et félicitations au chef de l'État qui a gagné les élections. Non, je veux que l'ordre constitutionnel continue au Congo. Je veux que les mots d'ordre du chef de l'État soient respectés. Je veux que la différence redevienne comme notre marque et que réellement notre jeune démocratie demeure. Je voudrais seulement demander au président de la CENI de revoir sa décision. La revoir pourquoi ? Parce que ce n'est pas tout le monde qui a fraudé. Il y a des fraudeurs commis, il faut les sanctionner, mais laisser les autres candidats compatire et réussir leurs chaises. Le Congo a besoin de tout le monde. Nous devons construire ce pays dans la paix, dans la dignité, dans l'honneur et dans l'amour. Sachez qu'en plus bref, que le procureur général Firmin Vendée a interdit aux 80 candidats députés invalidés par la Commission électorale nationale indépendante de CENI de quitter les territoires nationaux. Nous y reviendrons. À la Commission nationale du droit de l'homme, c'est un DH. Le nouveau rapporteur Didier Kibouboudido a pris officiellement ses fonctions. Ce lundi 8 janvier 2024, il remplace à ses postes le rapporteur sortant d'Yedoné Kalinguye Oubai-Zira. Autre détail dans ce reportage. C'est devant le membre de la Commission nationale du droit de l'homme que cette brève cérémonie a eu lieu. Une cérémonie consacrée à la prise de fonction du nouveau rapporteur de cette institution d'appui à la démocratie. Didier Kibouboudido en place à ses postes, Dieu donné Kalinguye Oubai-Zira. Dernier empêché a été représenté lors de cette cérémonie par la rapporteure adjointe Paulette Loko-Nassif. Prénons ses nouvelles fonctions. Didier Kibouboudido, le nouveau rapporteur de la CNDH, s'est exprimé en ces termes. En tant que commissaire national, au sein de cette institution de l'État, qui a comme la grande mission celle de la promotion et de la protection des droits de l'homme, et en ce jour, par rapport à cette cérémonie où j'accède à la fonction du rapporteur, c'est plus la tâche qui me revient ou les attributions qui sont consignées dans la loi et dans le règlement intérieur qui doivent être respectées. Et dans ce cadre-là, c'est plus la responsabilité que nous avons vis-à-vis de la population et vis-à-vis de la République. Je ne peux que dire que je ne peux qu'être un serviteur de la République en termes de promotion et de protection des droits de l'homme. En sus, j'attends des cadres et agents de la CNDH ce qu'on appelle la bonne collaboration basée sur le professionnalisme de tout un chacun, l'expertise de tout un chacun. C'est en cela que je suis aujourd'hui à ce bureau-là pour exercer cette fonction. Notez que la CNDH a pour mission la promotion et la protection des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Parlons enseignement à prison. Les élèves ont repris le chemin de l'école ce lundi 8 janvier 2024, après plus de deux semaines de vacances de fête de fin d'année. Un constat se dégage cependant, cette reprise de cours était timide dans certaines écoles. Tel est le constat établi par Dédie Moujinga dans la commune de Massina au quartier Mapela. Suivez. Après plus de deux semaines de vacances de fête de fin d'année, les élèves ont repris le chemin de l'école. Une reprise de cours timide dans la plupart d'écoles de la capitale, tel est le cas au collège des ambassadeurs, ici à Massina Mapela. Donc c'est timide, timide. Sur plus de 500 élèves que nous devrions recevoir au primaire, on n'en a reçu que 75. Les réalités, selon les rimeurs qui ont circulé, les uns parlent d'un report pour les 15, tandis que les autres parlent de la maladie, de la conjonctivite. Alors que jusqu'après le contraire, les autorités de l'éducation ne nous ont jamais parlé d'un report et jamais aussi les autorités sanitaires ne nous ont parlé d'un arrêt d'activité dans les écoles suite à la conjonctivite. Donc voilà ce que nous pouvons faire comme lecture pour la rentrée aujourd'hui. Une autre raison qui justifie l'absence de plusieurs élèves à l'école, c'est l'épidémie de conjonctivite qui sévit dans la capitale, occasion pour les responsables d'école de sensibiliser les élèves quant à ceux. Ce qui venait de passer, d'ailleurs, quand ils arrivaient, c'était pour nous des leçons occasionnelles qu'on a données pour expliquer aux enfants, leur sensibiliser sur la conjonctivite. Et nous sommes parvenus à leur dire que la conjonctivite, c'est une maladie, mais elle est contagieuse. Le contact direct permet à ce que celui qui est en bonne santé soit atteint. Voilà pourquoi nous leur demandons d'éviter le contact direct, de saluer les gens. Nous leur avions demandé de beaucoup laver les mains, régulièrement leurs mains, et de ne jamais serrer la main avec leurs amis. Et au moment où un des amis est atteint, nous leur avons demandé qu'ils restent à la maison jusqu'au bon rétablissement, afin de rejoindre les autres, puis qu'ils ne soient pas en retard avec les cours. Donc, on a donné quelques pistes de solution, quelques mesures préventives, pouvant les aider à ne pas être atteints comme cela. Monter des eaux du fleuve Congo avec toutes les conséquences possibles sur le Congolais, Jean-Marie Béat, environnementaliste et président du Parti politique Congo-Uni, Congo-Fort, indique que cette montée des eaux est due à la pollution en diocides de carbone, d'où la nécessité, dit-il, de prendre au sérieux le problème climatique. Il est au micro de Maxime Macabou. Le problème de la montée des eaux, je l'avais bien dit d'ailleurs avec vous, monsieur Maxime, depuis 2020, où j'ai souligné comme quoi que la pollution en diocides de carbone, notamment, pour citer que c'est là, va entraîner la montée des eaux et nous allons risquer la disparition de certaines villes. Les villes qui vont disparaître, ça ne sera pas seulement au Congo. Nous aurons, par exemple, Los Angeles, aux États-Unis. Toutes les villes côtières vont s'engouffrer, vont disparaître. Si on ne fait pas attention, c'est pourquoi les problèmes de la climatique doivent être vraiment pris en compte et doivent être soutenus premièrement par nos dirigeants et premièrement par nos hommes politiques qui doivent comprendre l'intérêt de cela. Et dans ce processus, c'est la République démocratique du Congo avec sa forêt qui joue vraiment dans ce processus-là. Parce qu'avec la forêt qui aspire le dioxyde de carbone, ça lutte à apaiser, à atténuer, à baisser cela. Et nous allons, nous devons apprendre à abandonner l'utilisation de, comment on appelle ça, l'utilisation d'autres matières, par exemple le pétrole et puis cette course à l'enrichissement qui crée le fait que des pays comme la Chine produisent beaucoup et ne tiennent pas compte de l'État de la terre. Donc, dans ce processus-là, ce n'est pas l'État congolais à condamner, mais plutôt à encourager, comme la République démocratique du Congo. C'est un pays solution et ce pays solution doit être doté de l'argent adéquat. Et je vous ai toujours dit que, concernant la taxe carbone qui doit nous être allouée est de l'ordre de 1 800 et quelques milliards de dollars qu'on doit nous payer chaque année. Prenons à présent connaissance de ce communiqué du mouvement religieux Boundudia Mayala BDM. Maître Dinganga Bokembella Mbile, membre fondateur de Boundudia Mayala en conformité avec les statuts de Boundudia Mayala et tient à informer le membre fondateur, signateur de statuts de Boundudia Mayala qu'une réunion de membre fondateur de Boundudia Mayala est prévue à la date du 15 janvier 2024 à 14h, précise au palais royal mieux à la présidence de Feu Némoinantemi à Kinshasa, Ngaliema, quartier Jolipac, ma compagne. Le présent communiqué tient lieu d'invitation. Fête à Kinshasa le 8 janvier 2024, maître Dinganga Bokembella Mbile, membre fondateur BDM. Mesdames, Messieurs, c'est par ces communiqués que nous mettons un terme à cette grande édition du journal. Merci de votre aimable. Attention, je vous retrouve encore demain.